Bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 14 décembre 2015, et comme vous allez le voir, il n'y a pas seulement que la secte des Mormons qui envoie le pas au transhumanisme. Le 14 septembre 2010, il y a eu une lettre ouverte aux leaders pastoraux chrétiens sur la biotechnologie et le futur de l'homme. 4000 leaders évangéliques de 200 nations envisagent de convoquer en Afrique du Sud pour adopter un nouveau manifeste lié à la missiologie et une déclaration sur la nature. Cette rencontre est organisée par le comité de Lausanne de Billy Graham pour l'évangélisation mondiale. « Et nous prions qu'il comprendra quelque chose de significatif sur la bioéthique, en raison autre qu'un vieux de 10 ans près de l'Odane occasionnel paper numéro 58, qui a discuté des moyens dans lesquels la bioéthique pourrait être utilisée comme un outil pour l'évangélisation. Très important. Envoyez-vous, peuple de Dieu, qui croyez que Billy Graham, c'est un grand homme, bien, sur son couvert, ils ont organisé une grande réunion pour amener les chrétiens à entrer dans cette nouvelle évolution, sur le couvert d'une déclaration sur la nature. Alors ça, ça veut dire la marque de la bête. Et faire évoluer l'homme, mais non pas à la manière que Dieu vous demande de grandir dans la foi, mais à la manière du monde de Satan pour faire devenir divin. C'est un grand danger. Voyez-vous, réalisez-vous jusqu'à quel point vous êtes en grand danger avec des hommes comme ça. Il y a une grande lettre, je vous mettrai le lien pour que je puisse la traduire avec Cogols, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre dos, peuple de Dieu, puis vous n'en avez aucune conscience. Puis vos pasteurs, quand ils reviennent dans vos églises, bien, ils ne vous parlent pas de ces choses-là. Mais tranquillement, il y a un programme qui est mis en place pour modifier votre manière de voir les choses, de modifier votre croyance sur tel ou tel sujet. Alors, cela nous montre que Satan contrôle vos églises. Moi, j'ai fait une recherche approfondie sur Billy Graham au fil des années. Je peux vous dire que j'ai la conviction. Pourquoi? Parce que j'ai les preuves devant moi. Alors, j'ai investigué que cet homme-là et beaucoup d'autres dans vos églises ne sont pas de Dieu, mais qui sont là pour vous mener sur le chemin de l'enfer, sous la coupe de Babylone. Puis le but de Satan dans tout ça, bien, c'est de vous entraîner avec lui, avec les démons pour l'éternité. Alors, si vous ne veillez pas, puis que vous croyez chaque pasteur, puis que vous êtes à genoux devant chaque pasteur qui vient dans votre église, puis que vous ne savez pas d'où ce qui vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel est le témoignage qu'il rend dans son comté, à qui il est soumis, bien, vous allez croire n'importe qui. Puis le mot-clé dans tout ça, bien, c'est le nom Jésus. Un pasteur va commencer sa prêche, puis il va dire, ah, Jésus m'a montré. Jésus m'a montré une vision, Jésus m'a dit. Ou ils vont sortir un verset de la Bible avec le nom de Jésus dedans, puis là, ils vont donner toute une autre interprétation à ce qui vient. Mais vous avez entendu le mot Jésus, puis là, vous pensez que ça vient de Dieu. Mais vous arrêtez-vous quand vous sortez de l'église à analyser ce que vous avez entendu durant la prêche. Malheureusement, non. Il y a tout un programme d'adoctrinement quand vous rentrez dans l'église-là. Puis moi, j'en suis sorti. C'est là que j'ai commencé à comprendre dans quoi j'étais piégée spirituellement. J'étais endormie. Je rends gloire au Seigneur de m'avoir sorti des églises. J'ai seulement ma Bible et mon Dieu, et il m'enseigne. Combien de pasteurs, combien de vos pasteurs sont obligés pour devenir pasteurs, d'aller dans des écoles théologiques, entre parenthèses, catholiques, pour recevoir leur diplôme, alors que Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui marchaient fidèlement avec lui. Ils n'ont pas besoin de diplôme, mais ils sont programmés. Puis je regarde ces pasteurs-là aujourd'hui, ils sont tous dans les communistes mondiaux. Les pasteurs dont j'allais dans les églises, aujourd'hui, ils sont tous avec le communiste mondial. Puis ceux-là, c'est sûr, ils ne nous parlent pas. Ils ne nous parlent plus. On est devenus des rebelles parce qu'on a quitté l'église. Les démons se rient de vous présentement, tellement ils contrôlent vos églises. Mais moi, ce n'est pas l'église qui m'intéresse, c'est servir Christ. Alors réveillez-vous, parce que l'heure est très, très grave. Continuons notre étude maintenant. Si vous regardez à d'autres exemples sur la création de telle ou telle religion, vous ferez des découvertes extraordinaires. Mais prenez le temps de voir tout le côté occulte qui se cache derrière chacune de ces religions-là. Ils ont un logo en commun qui les relie toutes à ce monde satanique. Ça s'appelle la rosette. Faites une recherche sur ça, puis comparez avec toutes les religions. Et dans ce monde, pour les chrétiens messianiques, il n'y a pas de place pour les valeurs judéo-chrétiennes. La France ne vient-elle pas de faire savoir qu'elle pourrait utiliser les guillotines pour lutter contre les terroristes? Qui sont les terroristes pour Satan et sa caste? Les chrétiens, ceux qui marchent avec le Christ seulement. Bien sûr, on va vous endormir en vous disant que c'est pour combattre Isis. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse 24. Ces guillotines sont pour nous. Et les Pauls d'aujourd'hui sont très nombreux et prêts à obéir aux autres qu'ils recevront. Continuons notre étude maintenant. Alors, si on va dans Actes 9, 25 et 26, on dit « Saül, qui était juif et qui disait être converti à Jésus-Christ, était très allé contre les chrétiens de Jérusalem. » On dit que « Saül, Paul, confondaient les Juifs, démontrant que Jésus est le Christ. » Mais les plaintes des Juifs vont beaucoup plus loin que cela. Nous le verrons un peu plus tard dans notre étude. Toutefois, nous voyons que les apôtres et les autres disciples, tous le craignaient. Doutaient que Paul soit seulement même un disciple. Alors, se prétendre être un apôtre, c'est encore bien pire. Puis ça, c'est confirmé dans Actes 9, 25 et 26. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs, qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. En lisant ça, il y a quelque chose qui me vient à l'idée et je vais vous le partager. Vous voyez, les hauts dirigeants, les sacrificateurs, étaient peut-être au courant du complot qui s'était peut-être mis en place. Mais les gens en bas dans l'église, dans le temple, ils ne savaient pas eux. Mais c'est comme aujourd'hui. Quand on parle de Billy Graham, de Franklin Graham, des chrétiens évangéliques, quand on dit que c'est des francs-maçons au 33e degré, que c'est des satanistes, puis on a beau leur apporter les liens avec qui ils sont associés, puis tout ça, la connexion avec Rome et tout, ils ne croient pas, ou très peu ils ne croient. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la division. Mais c'est qui qui a créé la division dans ce cas-là? Celui qui dit la vérité ou celui qui veut croire aux mensonges? Alors les juifs avaient de la misère à croire que Saül s'était converti au christianisme. Ils voulaient même le tuer. Mais c'est exactement ce que nos frères évangéliques vont faire dans très peu de temps. Ceux qui soutiennent la Palestine, puis ceux qui marchent avec le programme environnemental, puis sont tous sous la coupe du pape, ils ne savent pas. Mais c'est eux qui vont nous persécuter le plus. Moi, je peux vous dire qu'à l'âge de 28 ans, j'ai joint le mouvement évangélique. J'y ai été pendant de nombreuses années, puis j'en suis sorti quand j'ai compris ce qui se passait. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs que j'ai connus à travers mon ministère, que j'ai connus à travers ces années, il y en a peut-être deux qui me parlent à l'occasion. Mais tous les autres, pas personne d'entre eux qui sont abonnés à mon site Facebook, ou qui viennent lire mes nouvelles, puis même si je leur écris pour leur dire bonjour, comment vas-tu, ils ne me répondent pas. Alors, c'est quoi ça veut dire? Voyez-vous? Mais Seigneur, il dit qu'il faut être prêt à tout perdre pour le suivre. Mais ça fait partie de ça. Alors, dans notre prochaine étude, comment reconnaît-on un vrai prophète? À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada